L'un des défis du président ivoirien est l'approvisionnement en eau potable des populations. Les habitants de certaines communes d'Abidjan énoncent ce besoin. Le constat dans cette édition. Tripoli a été ce mardi le théâtre d'une attaque. Au moins cinq étrangers ont été tués par des hommes armés. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. La campagne électorale démarrée au Nigeria s'étend à d'autres pays de la sous-région. Les candidats tentent d'acquérir à leur cause les 4 millions de Nigériens vivant à Accra au Ghana. Bonsoir chez vous, bienvenue dans cette édition. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, compte aujourd'hui plus de 5 millions d'habitants. Face au développement de la ville, il est de plus en plus question de revoir le plan d'urbanisation. De grands chantiers d'infrastructures économiques sont en cours, mais les populations de certaines communes de la capitale ne cachent pas leur soif. L'un des défis majeurs du président Alassane Ouattara est l'approvisionnement en eau potable et en quantité. Son gouvernement poursuit cette quête. Ici, le constat avec Paterna Assemihan, notre correspondant à Abidjan. Ici, Abidjan est aujourd'hui sier de son troisième pont. Magnifique œuvre architecturale supplombant la lagune ébriée. Il est apportant une difficulté qui fait courber les Chines devant les besoins insistants et pressants des populations. L'assassin à l'eau potable. Les canalisations qui sont restées pendant 4-5 ans sans recevoir aucune goutte d'oeufs ont pris énormément d'air. Et il y a tout un processus qui consiste à chasser entièrement cette aire-là avant que l'eau puisse arriver à bonne pression. Dans ces quartiers particuliers, le travail est en cours. Et donc, certains reçoivent de l'eau maintenant toute une partie de la journée ou toute une partie de la nuit et ça vient progressivement. Comme Abidjan, beaucoup de capitaines africaines connaissent souvent des pénuries d'eau. Pour le ministre ivoirien des infrastructures économiques, le gouvernement ivoirien a pleinement conscience des efforts à faire pour résoudre le déficit d'approvisionnement en eau potable. Suite à l'inauguration de la station de traitement d'eau potable de Niangon à Yopougon, en décembre 2014 par le président Lassane Ouattara, Patrick Hachy a procédé à une visite des ménages de la dite zone pour s'enquérir de l'effectivité de la distribution d'eau. Ici, l'on voit une reconnaissance intarissable aux actions de l'État. On a payé l'eau pendant 10 ans. Moi, je suis ici depuis 2001, on a payé l'eau. Chez moi, là-bas, il y a un gros stade où je les remplis à 5 000 francs. Ça ne vaut pas une semaine, c'est fini. J'ai des jumeaux, j'ai les grands-sœurs, grands-frères. Ça suffit pas. Grâce à Dieu. Depuis le 16, on a l'eau. Vraiment, c'est ça. À cette ivresse se mêla la détresse de certains ménages dans la commune d'Abobo. Avec l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement ivoirien a investi plus de 5 milliards de francs CFA au titre de l'année 2014 pour résoudre le flot du manque d'eau en Côte d'Ivoire. L'inauguration de cette station d'eau par le président Lassane Ouattara à Moussou, à quelques kilomètres d'Abigan, est annoncée dans les jouets qui suivent. À Abobo, certains robinets restent ouverts, attendant la manne précieuse. En Libye, au moins 5 étrangers ont été tués par des hommes armés qui ont pris d'assaut ce mardi un grand hôtel de Tripoli, la capitale. Au total, 9 personnes ont été tuées dans l'attaque qui a été donc révendiquée par le groupe d'Uralistes de l'État islamique. Outre les 5 étrangers, une personne prise en otage par les assaillants et dont la nationalité n'était pas connue a péri lorsque les hommes armés se sont fait exploser. Trois membres de sécurité sont également morts. Au total, ce sont 9 personnes, dont 5 étrangers, qui ont été tués ce mardi dans l'assaut de plusieurs heures, lancés contre un hôtel de Tripoli par des hommes armés qui, au final, ont fait exploser. Nouvel exemple du chaos qui règne en Libye. Au moment où l'attaque était en cours contre le grand hôtel à Korintia, dans le centre de la capitale, la branche libyenne du groupe djihadiste État islamique l'a revendiqué, selon le centre américain de surveillance des sites islamistes. On ignorait dans l'immédiat la nationalité des étrangers qui ont été tués par balle par les assaillants, mais le porte-parole de la sécurité a précisé que deux femmes figuraient parmi eux. L'assaut contre le Korintia, connu pour accueillir des diplomates, des responsables libyens et des étrangers, a commencé le matin par l'explosion d'une voiture piégée devant l'établissement. Il s'est achevé en milieu d'après-midi avec la mort des trois assaillants qui ont détonné des ceintures explosives qu'ils transportaient, alors qu'ils étaient pourchassés et encerclés. Au 24e étage de l'hôtel, étage normalement réservé à la mission diplomatique du Qatar, mais aucun diplomate ne s'y trouvait au moment de l'attaque. Le chef du gouvernement autoproclamé de la Libye, Omar al-Assi, se trouvait également à l'intérieur de l'hôtel au moment de l'assaut, mais il a été évacué sain et sauf. Le projet de loi sur les réformes constitutionnelles introduits par l'opposition et le gouvernement à l'Assemblée nationale togolaise ne sont pas encore votés. En cette veille de l'élection présidentielle, l'opposition qui exige ces réformes avant toute opération électorale semble être divisée sur la procédure mise en œuvre pour espérer le vote de ce projet au Parlement. Selon le président de l'Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, le parti de l'opposition dirigé par l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, le professeur Gabriel Agbéiome Kodjo, les marches et le refus d'un consensus ne sont pas la solution pour arriver au vote de ces réformes. Suivons ici les explications de Agbéiome Kodjo sur des propos recueillis par Ferdinand Kovigadé. Sur le principe, la formation politique que j'ai l'honneur donc de diriger est favorable à la limitation des mandats et également donc au retour du scrutin unilominal majoritaire à deux tours, qui sont deux éléments, je dirais, fondamentaux inscrits dans la constitution non modifiée du 27 septembre 1992. Mais il faut savoir raison garder. Il ne faut pas oublier qu'il y a une disposition au niveau de la CDAO qui stipule qu'à six mois d'élection, aucune disposition ne peut être prise. Donc, qui touche à l'organisation des élections si elle ne procède d'un consensus au niveau de la classe politique ? Donc, c'est le manque de consensus aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui fait que les problèmes liés aux réformes traînent. Mais je dis, la politique aussi, c'est une question de rapport de force. Le parti au pouvoir est majorité à l'Assemblée nationale. Si l'opposition parlementaire qui porte les aspirations profondes du peuple tougolais tendant donc à la limitation du mandat et au retour du mot de scrutin unilominal à deux tours, je dis donc que cette opposition parlementaire doit faire des concessions pour que ces réformes puissent voir le jour. Mais nous sommes sidérés, nous sommes revulsés par l'intransigeance de cette opposition parlementaire qui ne comprend pas que dans une discussion, il faut accepter de perdre un peu pour faire triompher la cause qu'on défend. D'abord, il faut partir du principe sans lequel la loi n'est pas rétroactive. Et donc à partir de ce moment-là, nous nous suggérons et nous l'avons fait savoir qu'il serait bien, aussi bien pour la classe politique de l'opposition que pour l'ensemble du pays, que les réformes portant à limitation du mandat interviennent avant le prochain scrutin. Si ces réformes intervenaient après le prochain scrutin, et bien donc le parti au pouvoir peut estimer que, en tout cas son champion, peut disposer encore de deux mandats de cinq ans. Au Nigeria, la campagne électorale dont le cadre des prochaines élections présidentielles de février 2015 est lancée. Elle a également démarré dans les pays d'Afrique de l'Ouest où séjournent de fortes communautés nigériennes. Au Ghana, par exemple, les candidats tentent de séduire les quelques 4 millions de résidents nigériens dans la capitale Accra à grand renfort d'affiches électorales. Reportage. Les prochaines élections générales au Nigeria suscitent beaucoup d'engouement, même à l'extérieur du pays. Dans chacun des états-majors, c'est la grande mobilisation pour sonner le rassemblement des électeurs, ressortissant nigériens dans les pays limitrophes. Pendant que l'opposition nigérienne préfère orienter sa campagne en destination des électeurs à l'intérieur du Nigeria, le camp du président candidat, Goodlock Jonathan, candidat à sa réélection, s'active pour accroître sa visibilité au Ghana. Par exemple, deuxième pays anglophone le plus peuplé en Afrique de l'Ouest où vivent environ 4 millions d'électeurs potentiels. Certains se sont organisés à travers des associations à l'image de celle-ci, le groupe pour la transformation du Nigeria qui compte activement prendre part à ce scrutin. Aujourd'hui, nous inaugurons le groupe des ambassadeurs de la transformation du Nigeria qui représente Jonathan, un bon leadership et une bonne gouvernance. Nous inaugurons le bureau ghanéen en soutien à notre bon président Goodlock Jonathan. Nous allons tous voter aux élections de février. Nous avons tous nos cartes d'électeurs. Une fois l'inauguration passée, nous partirons au Nigeria pour participer au vote. Aujourd'hui, le gouvernement nigérien n'a pas réussi à faire voter la diaspora nigérienne. Que 4 millions d'entre nous ne participent pas à cette élection, ce n'est pas une bonne chose. Donc nous voulons mobiliser ce peuple pour qu'il participe aux élections chez nous. Le combat pour la conquête du fauteuil présidentiel au Nigeria s'annonce donc très chériant entre les candidats Mohamedou Bouhari et Goodlock Jonathan. Le verdict des unes au soir du 14 février est donc très attendu. Des experts tentent d'établir les causes de l'accident d'un avion de combat F-16 grec. Un crash qui a tué 8 Français et 2 Grecs en s'écrasant au décollage sur d'autres appareils lors d'un entraînement sur une base militaire du sud-est de l'Espagne. Selon un dernier bilan fourni ce mardi par le ministère espagnol de la Défense, 8 Français et 2 Grecs sont morts tandis que 21 personnes ont été blessées. C'est pour l'armée française le plus grave milan en une seule journée depuis 2008. L'accident s'est produit en plein entraînement dans ce centre de formation de pilotes d'élite de 10 nationalités. Pendant la session, ils devaient effectuer des manœuvres conjointes en vue d'être en mesure d'opérer de manière coordonnée sur des théâtres d'opération en surmontant différentes techniques de culture et de langue. Nous allons à présent vous proposer de suivre la revue de presse de la rédaction de SICA qui vous retrace les grands titres des journaux parus ce jour sur le continent africain. Un chef de la rébellion ougandaise, elle est rare pour la première fois devant la CPI. L'information à la une de Ruliffe Web est également relayée par All Africa qui précise que Dominique Owen, elle laisse chef LRA à part de la Coupe pénale internationale. Le site d'information Hirondelle relève qu'il s'agit d'un ex-enfant soldat en comparution devant la cour, un statut qui pourrait bien jouer en sa faveur. Tentative d'assassinat du général Ouldemé Doua Bamako placada sa une maladiette dans sa publication du jour. L'officier loyaliste aurait été accueilli chez lui par une balle à la hanche, une autre à la jambe. Les auteurs, deux inconnus, activement recherchés. NNA évoque onze morts, dont un journaliste, dans une embuscade au sud du Soudan. Tchad Paj rapporte une sanglante répression au lycée de Douba contre des élèves qui revendiquent leur droit de passer l'examen du baccalauréat. À le Ouida Info, témoin de faire compte, cinq élèves mortellement touchés par des balles à l'issue de la manifestation. Et pour prévenir le pire, précise le site, une force anti-émeute a été dépêchée sur les lieux. Le Faso s'est plutôt penché sur les coulisses du 24e sommet de l'Union africaine avec pour thème central l'autonomisation des femmes. Déjà au cours des travaux préparatoires se réjouit Séné Web. L'Union africaine s'empare du dossier Boko Haram. Le pays, de se demander s'il n'y a pas sa démarche, veut enfin s'assumer. Mieux vaut tard que jamais, soupire le quotidien Bukinanbe. Bien mieux que le soupir du soulagement du côté de Vision Guinée Info qui clame « Le Sénégal rouvre sa frontière terrestre avec la Guinée ». Les efforts fournis par la Guinée pour faire face à la maladie à virus Ebola seraient l'élément motivant. À compter de ce mardi, mentionne Guinée News, les trafics routiers reprennent entre les deux pays aux grandes dames des vendeurs, commerçants et opérateurs économiques. Radio Capuie lève un coin de voile sur la canne 2015 en cours et constate que la RDC a obtenu son billet pour les quarts de finale. Après le Congo et la Guinée équatoriale, l'aventure, fait remarquer Bukinan 24, se poursuit pour la RDC et la Tunisie. Aventure continuelle aussi entre vous et nous. Pas sur le rétan vert, mais sur Sika. Merci pour la fidélité. À demain. Fin de ce partage d'actualité sur Sika. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021